Et salut à tous les amis, je suis GOLTORBOARBOFFER, j'espère que vous avez la forme, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo très spéciale, très spéciale et très courte aussi en passant, qui change d'habitude des vidéos qui durent plus d'une heure et autre, parce que j'ai tout simplement besoin de vous, j'ai besoin de votre avis par rapport à quelque chose, je voudrais me lancer dans une aventure et je voudrais que vous me disiez ce que vous en pensez, alors je vous explique, en jouant à WoW ces derniers temps, parce que je joue pas mal à WoW, je me suis rendu compte qu'on rushait énormément, que beaucoup de gens rushaient, qu'on profitait pas du jeu, que, par exemple, je m'en suis rendu compte dans les vidéos, les petits raids en solo, pour donner un exemple concret, même moi, quand on passe en mode vu en appuyant sur Alt W, vous savez, on est là en train de dire, mais putain mais c'est beau en fait, des anciens raids dans lesquels on n'a pas mis depuis très très longtemps, on est là, on dit, putain mais c'est beau, et il n'y a pas que les raids qui sont beaux, le jeu entier est sublime, mais on a tendance à l'oublier, parce qu'on rush trop, et parce qu'on veut vite l'équipement, parce qu'on veut vite être niveau maximum, parce qu'on veut vite tomber les boss, et tout ça, et je me suis dit, c'est quand même dommage, parce que c'est quand même un grand jeu, malgré ce qu'on puisse dire et tout ça, il a des points faibles, évidemment, je vais pas le nier, regardez par exemple, ces beaux arbres dégueulasses, voilà, vous voyez, ça c'est beau ça, alors que je suis en graphisme maximum, enfin tout est automax, donc évidemment, mais n'empêche que le jeu a une cohérence, et il est très très bon, enfin bref, je vais pas m'étaler là-dessus, donc mon but, ce serait quoi, ce serait de se lancer dans une aventure un peu comme un genre de RPG, vous savez, un peu à la Skyrim, ou la Fallout, ou tout ce que vous voulez, dans lequel on ferait énormément de quêtes, toutes, je dis pas, mais une bonne partie, quitte à avoir le fait des maîtres des traditions, tout ça, enfin bref, on s'amuserait à aller dans plein d'endroits, voilà, mais tout en prenant notre temps, en fait, tout en prenant notre temps, et tout en ayant une chier d'add-on, donc comme vous pouvez le constater, déjà, vous voyez que l'interface n'est pas du tout la même, que celle classique que j'utilise, on voit que mes PV sont des espèces de bulles de lumière, parce que là, je joue un paladin, et que quand je sélectionne un ennemi, peu importe lequel, je sélectionnais le phacochère là-bas, voilà, on voit une espèce de tâche rouge avec son nom, qu'est-ce que c'est, c'est un guerrier sanglier, donc les techniques de guerrier, la charge, et autres, enfin bref, toutes sortes de trucs comme ça, mais il n'y a pas que ça, j'ai mis vraiment une chier, une quantité d'add-on assez phénoménale, afin de vraiment, vous voyez, déjà purifier l'interface le maximum, et aussi avoir un plaisir de jeu qui pourrait se ressentir dans tous les sens, par exemple, regardez, qui pourrait se ressentir dans tous les sens, c'est bizarre à dire ça comme ça, vous pouvez le ressentir au plus profond de vous, bref, par exemple, quand je veux prendre une quête, regardez ce qui se passe, j'ai le nom de la quête, et j'ai carrément la discussion avec le personnage, on a les dialogues, c'est vraiment RPG, vous voyez, on peut même s'amuser à faire les voix des personnages, donc là, par exemple, c'est un nain, on dirait que le gros tremblement de terre d'aujourd'hui a fait remonter les gros troupes, enfin bref, on peut s'amuser à faire ce genre de conneries, enfin bref, c'est un petit add-on très 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 bon, et j'en ai mis vraiment des add-ons comme ça, une chiée, notamment la caméra qu'on voyait, elle est beaucoup plus zoomée, mais on a plus l'impression de gigantisme du jeu, parce que maintenant qu'on se balade en monture et en monture volante, c'est vrai qu'on est là, on dit, putain, mais en fait, le jeu, il est petit, c'est nul, sauf que non, non, et quand je rentre en intérieur, bam, je me retrouve vraiment en vue collé au personnage, et on voit vraiment, on voit différemment le jeu, on voit des détails qu'on ne verrait pas normalement, regardez, c'est beau, c'est vraiment bien fait, et tout ça, voilà, tout ça, j'aimerais le redécouvrir avec vous, faire une série comme ça qui serait très très longue, c'est pour ça que je vous demande votre avis, et c'est très très important que vous me disiez ce que vous en pensez, est-ce que oui, ça vous intéresserait, ou est-ce que non, vous trouvez ça nul, ou est-ce que vous aurez des points supplémentaires à apporter pour que oui, éventuellement, ça pourrait prendre forme, moi, c'est quelque chose que j'aimerais énormément faire, mais, il faut être honnête, c'est quelque chose qui sera très 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 long, donc si ça ne vous plaît pas, je le fais moi dans mon coin, et puis c'est tout, si par contre ça vous plaît, on fait ça ensemble, et on fait notre petite aventure, avec nos personnages qu'on pourrait créer, donc là, pour l'occurrence, un petit Goldthor Paladin, le classique, le classique Goldthor Paladin, ou autre, on verra, enfin bref, ce n'est pas la question, mais, voilà, ce serait quelque chose que j'aimerais bien faire, me replonger un peu dans cet univers de WoW, et le revoir différemment, avec un oeil un peu plus, pas ancien, mais voilà, beaucoup de gens parlent de WoW Vanilla, moi, je ne remettrai jamais les pieds à WoW Vanilla, parce que c'était une merde, pas possible, avec les gestions de groupe et tout ça, enfin bref, c'était très très compliqué, mais voilà, on en prenait plein la gueule, et j'aimerais qu'on revoie ça ensemble, et qu'on en reprenne plein la gueule, à tout niveau, peu importe, pas forcément au level 110, donc voilà, c'est tout, je vais m'arrêter là, parce que sinon, ça va continuer encore très longtemps, vous avez compris, de toute façon, le but de la manœuvre, je vous fais de gros bisous, dites-moi ce que vous en pensez, je vous le redis encore, je sais que je suis très chiant, je me répète énormément dans cette vidéo, mais c'est très important pour moi, sur ce, à la prochaine, allez hop, on fait un petit saluer comme il faut, et ciao, ciao, gros bisous les amis ! Sous-titrage ST' 501